Nous nous retournons aujourd'hui avec trois invités spéciaux. Ils sont ici présents pour donner leur avis sur le court-métrage Boudin. Ce court-métrage a été créé en 2022 par Clara Vastallier. Dans cette histoire, une petite fille se lit d'amitié avec un chat noir qui se nomme Boudin. Je vous laisse maintenant en compagnie de ces trois spécialistes. Comme ma spécialité leur dit que je vais réagir et critiquer le court-métrage Boudin et surtout les actions du personnage de la petite fille principale, Cécile. Son optimisme et son innocence et sa naïveté font qu'elle pense prendre des bonbons pour s'envoler dans les airs dans ses pensées avec son chat Boudin, mais elle prend des médicaments à la place, ce qui fait qu'elle se rend malade. Elle aime aussi beaucoup regarder des écrans avec un casque pendant longtemps pour sortir du broie qu'il y a dans cette maison et s'évader. Pour commencer, je trouve que le scénario est bien écrit car il montre que les femmes sont fortes, qu'elles osent se défendre contre la violence conjugale et qu'elles osent parfois passer à l'acte. La mère, qui est un des personnages principaux, a voulu fuir son passé douloureux en quittant sa maison et tout ça, et voulu prendre un nouveau départ, mais malheureusement ça ne va pas se passer comme prévu. Alors je trouve que Boudin est plutôt spécial comme chat car il se prend beaucoup de pieds de table, de chaises, et que d'habitude les chats ont une très bonne vue. Donc du coup Boudin ne voit pas grand chose, donc du coup il a son odorat qui est plus développé. Je trouve ce qu'on mettra un intéressant car il explose des faits de la société sous une forme légère qui est forcément humoristique. Alors le chat est apparu comme ça, on ne sait pas d'où il vient, il avait le bout de l'oreille coupée donc on ne sait pas trop ce qu'il s'est passé dans son passé. Et il est reparti comme il était venu, donc ça c'est plutôt un comportement normal pour des chats. Malheureusement c'était le seul élément stable dans la vie de Cécile, la petite fille, donc voilà. Le chat noir est un symbole généralement de malheur, donc on espère que le malheur est parti avec lui. Et que si jamais il y a une suite à ce court-métrage, la petite fille aura une vie plus heureuse. Alors moi j'ai bien aimé ce court-métrage car d'ailleurs ce film coloré humoristique avec une bonne musique assez envoûtante, il se cache en fait une triste réalité avec de la violence conjugale, de la maltrécence, des homicides et une fin tragique. Et j'ai aussi remarqué que les couleurs changent en fonction des événements ou de l'émotion de la jeune fille parce que généralement les couleurs sont assez pétantes. Par exemple à la fin comme il est tragique, les couleurs vont devenir un peu plus en noir et blanc, etc. J'ai bien aimé ce court-métrage mais malheureusement ce court-métrage est la triste réalité qui touche nombre de familles. Merci chers téléspectateurs d'avoir regardé un jour une critique. On se retrouve demain pour une nouvelle critique.